On va commencer par le premier palier. 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 Toutes ces rotules à tiches filetées vont permettre de faire la liaison au niveau des push rods. Les push rods, ça sert à l'amortissement. C'est ce qui fait la liaison entre le triangle du bas de la suspension et l'amortisseur. C'est ce qui va permettre de générer de l'amortissement au niveau des suspensions. Et également, c'est les rotules qui vont être au niveau de la direction. Donc au niveau des biellettes de direction qui vont permettre de faire la liaison entre les biellettes et d'un côté la roue, de l'autre côté la crémaillère de direction. Il va permettre de tenir la colonne de direction avec un palier ilus, un palier en plastique également pour finir le guidage. Ensuite, ici, c'est des roulements à double rotule à contact oblique, à deux rangées de billes, qui vont servir pour la liaison entre le porte fusée et la fusée à l'arrière. Donc on a été obligé de prendre quelque chose d'assez massif, parce que comme à l'arrière, au niveau du moyer, enfin de la fusée, on a la transmission qui arrive de l'arbre au niveau de la fusée, est obligé d'être assez large. Et donc on a pris quelque chose de massif, donc c'est pour ça qu'ils sont assez impressionnants. Modéliser, donc en fait nous on parle de zéro sans aucune connaissance en usinage, etc. en fabrication. Donc modéliser, la première modélisation, c'est assez rapide. C'est en gros une ou deux heures, et donc on avait fait plein de pièces comme ça, pratiquement toutes les pièces comme ça à l'usiné. Et en fait quand on est venu ici, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses soit qu'on pouvait simplifier, soit carrément qu'on ne pouvait pas faire. Et donc on a dû remodifier pas mal de pièces, donc en fonction des pièces, pareil, on rajoutait une à deux heures. Donc c'est juste sur de la remodification, on peut trouver quelque chose qui vous permette. Ça marche. Et ensuite il y a toute la partie FAO, donc c'est fabrication assistée par ordinateur. Donc c'est toute la partie mobilisation des trajectoires dans la machine à l'aide de logiciels. Donc nous on travaille sur TopSolid. Là c'est la machine 5e dans laquelle on les va faire. Et la partie FAO, nous au début on ne savait pas du tout faire. Donc au début on mettait un peu de temps. En gros une heure, une heure et demie au tout début. Maintenant pour les pièces les plus simples, on est plutôt sur 30 minutes pour faire la pièce plus une vérification derrière. Et ensuite le temps de usinage, je peux rajouter une à deux heures. Une pièce, on va dire qu'en partant de zéro, on en a pour 8 heures, pour 8 heures. On va dire qu'en partant de zéro, on va dire qu'en partant de zéro, on va dire qu'en partant de zéro.